Ce qui est certain, c'est que le Club Méditerranée a tenté depuis pas mal de temps d'élargir sérieusement le champ d'activité de ces villages. C'est ainsi que, par exemple, un des clubs du Sénégal accueille depuis le milieu du mois de décembre, je crois, jusqu'au mois de mai, un festival non-stop de jazz et de musique traditionnelle africaine. Eh bien, l'une de nos équipes est allée voir ça sur place. Cette ambiance est bien celle du Club Méditerranée. Le festival de jazz organisé par le club quitte un temps son village et descend dans la rue africaine. Ce retour aux sources mêmes du rythme, c'est sans doute le meilleur exemple de l'intégration du club dans le pays. Pour revenir au village, l'entrée est d'abord filtrée par les gardiens sénégalais. Les Almadis, ces 17 hectares d'arbres et de verdure ont été gagnés sur une lande quasiment désertique, à grands renforts de plantation et d'arrosage pratiquement constant. Ici, les membres du club, gentils et privilégiés, une semaine, voyage compris, coûte en cette saison 4630 francs, profitent au maximum de la plus grande richesse du pays, le soleil. Bronzage intégral ou pied dans l'eau, on vient chercher et on trouve au club la détente, le sport, en groupe, ou chacun pour soi. Je viens chercher au club d'abord le repos et puis le sport. Je dois dire qu'aux Almadis, ce qui est agréable, c'est qu'il y a une animation qui est à la fois discrète et qui permet aux individualistes que je suis de pouvoir s'isoler. Même si l'on ne fait rien, on le fait intensément. Mais pour certains, cependant, il manque quelque chose à cette ambiance carte postale. Je regrette un petit peu pour qu'on soit complètement isolé des gens du coin, de Dakar, de la population africaine. Alors, pour ceux qui restent au club, le seul contact possible avec la population africaine, en dehors des excursions, bien sûr, se fait par l'intermédiaire du personnel local. Et puis, en effet, je persiste et approuve que la découverte d'un nouveau plat, ça fait plus de bonheur à l'humanité. Venez goûter la spécialité. Aux Almadis, le club emploie 170 personnes de Dakar et des environs. Leur salaire est fixé par le gouvernement sénégalais, 23 000 francs CFA minimum par mois, avec en prime des avantages en nature. Dans un pays où le chômage est important, ils sont en quelque sorte des privilégiés, tout comme les membres du club. On s'occupe de vous, on vous prépare tout, vous avez une paix royale ici. Et c'est ça l'idéal pour moi du club maître. Vous êtes au Sénégal ici, est-ce que vous en profitez pour rencontrer la population ? Non, ce n'est pas mon but. Moi, je viens ici pour me reposer, comme je l'ai dit, profiter du soleil et surtout pour couper les longs mois d'hiver que nous avons aux Etats-Unis. Jusqu'en mai prochain, tous les plus grands noms du jazz mondial vont se succéder aux Almadis. Les responsables du club ont joué la carte culturelle. Mais la présence des musiciens fait maintenant partie du décor. Et il semble bien que pour beaucoup, il s'agisse d'un simple divertissement, d'un fond musical. Grâce à la musique, le club méditerranéen a fait un grand pas vers son intégration au Sénégal. Reste maintenant à convaincre les nouveaux arrivants qu'ils peuvent avoir la possibilité de bronzer tout en se cultivant. C'est ce qu'ils souhaitent, bronzer tout en se cultivant. Ce n'est même pas notre problème. Notre rôle...